Dans cette vidéo, je te présente ma série d'exercices pour faire un grand écart. Tu peux me dire pourquoi faire et je vais te répondre et pourquoi pas. Si c'est uniquement l'âge qui nous limite, ces préjugés, ces limitations restent uniquement dans notre tête. Parce que la souplesse du corps, on peut la développer à tout âge. Moi, par exemple, j'ai commencé cette série d'exercices à 40 ans et j'ai fait le grand écart en deux ans. Quand on fait un grand écart, on se dit qu'on ne peut pas être vieille. Parce que faire un grand écart et être vieille, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compatible. Tu peux prendre ça comme un challenge personnel ou tout simplement comme un amusement. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire le grand écart. Mais sache que même le chemin vers le grand écart présente de nombreux bénéfices pour notre corps. À chaque entraînement, on développe la souplesse et la mobilité de notre corps. Et ce sont ces facultés qui permettent de maintenir la jeunesse du corps et garder cette liberté de nos mouvements le plus longtemps possible. En quoi consiste cette série d'exercices ? Nous allons assouplir l'arrière des jambes, renforcer les cuisses. Parce que même quand j'avais 35 ans, j'ai remarqué que cette région a perdu en tonicité. Et quand j'étais à Mayo sur la plage, ce n'était pas très joli. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et en plus, on va ouvrir les hanches et cette région de laine. Sache que ces exercices, il vaut mieux les faire après un cours de yoga ou une marche rapide. Bref, une fois ton corps est déjà échauffé. Moi, je vais présenter juste ces exercices-là, sinon la vidéo serait trop longue. Mais rappelle-toi qu'un échauffement préalable est nécessaire. Et ensuite, on s'installe dans la posture du chien tête en bas. On repousse le sol avec les mains. Et tu peux plier les genoux s'il te manque pour l'instant encore la souplesse au niveau de tes muscles à l'arrière des jambes. Et on va activer ces muscles par ce mouvement comme si tu faisais du vélo sur place. On va plier le genou droit, étirer un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Plier le genou gauche, étirer un peu plus l'arrière de la jambe droite. Et lentement, en ajoutant la respiration avec le diaphragme abdominal, faire quelques mouvements en essayant à chaque fois de descendre notre talon de plus en plus bas vers le sol. En plus, c'est un excellent étirement de toute la chaîne postérieure de notre corps. A la fin, tu peux rester en statique et respirer quelques fois avec ton ventre. Entrer dans cette posture un peu plus profondément. Et ensuite, on va poser le pied droit sur la ligne de nos mains. On passe en posture de dragon. Tu peux rester sur les bras tendus ou si tu as assez de souplesse, d'ouverture au niveau de tes hanches, tu peux descendre sur les coudes et relâcher ta jambe. Si la jambe s'ouvre vers le côté, laisse ta jambe s'ouvrir et respire. On va étirer le psoas ici, ouvrir l'aine. On revient dans la posture du chien en tête en bas et on fait la même posture du dragon à gauche. Bras tendus. Ou tu peux descendre sur les avant-bras. La respiration est essentielle dans la vie, mais surtout lors des étirements. Parce que cette respiration profonde abdominale te permet de laisser partir les tensions musculaires. Apporter de la détente. Ce qui permet ce relâchement musculaire. Et ensuite, on va lever le buste et s'installer dans la fente haute. Donc on va mettre le pied droit sur les orteils. Si c'est compliqué pour toi au niveau du genou ou de la cheville, tu peux rester dans la posture de la fente basse. Sinon, on reste dans la fente haute. Tu n'es pas obligé de garder les pieds sur la même ligne. Pose le pied gauche un peu plus à gauche, le pied droit un peu plus à droite. Et tu vas être plus stable ici. Maintenant, on va lever les bras et rajouter ce petit mouvement. Tu approches ton bassin vers le sol. On descend. Et nous allons changer de jambes. Le pied droit vers l'avant. Et on remonte dans la fente. Et on fait quelques mouvements. Pense à contracter le pyrénée. Ici, dans cette posture. Surveille ta respiration qui reste lente, stable. Et on peut descendre. Et maintenant, on va entrer dans le demi-pigeon. Nous allons travailler l'ouverture des hanches. Pour cela, on va avancer le pied droit vers le bord gauche du tapis. Et lentement poser la jambe droite sur le sol. Si à un moment donné, tu es coincé. Tu sens que ça ne passe pas. N'hésite pas à poser un coussin entre ta jambe et le sol. Au niveau de ton pied droit. Donc, cette position. Quand ton genou est à 90 degrés et plus compliqué. Au début, tu peux fermer ton pied. Et commencer avec ton pied qui est orienté presque à côté de l'aine. Ça va être un peu plus facile. Et ensuite, on va descendre. Et respirer. Pose ton front. Relâche la tête. Relâche les bras. Et on va attirer le muscle fichier. La hanche. On lève. On revient avec les mains vers le genou. Et nous allons faire l'autre côté. Marcher avec le pied gauche vers le bord droit du tapis. Et descendre. Et descendre. Et plus ils vont devenir souple. Et plus ils vont devenir souples. Ils ne vont pas résister. Parce que tu es dans ce lâcher-prise. Parce que tu es dans ce lâcher-prise. Et nous allons. Et nous allons. Donc j'ai le pied gauche en avant. Et je vais tourner mon genou. 90 degrés. Ici, si cette position appuyée sur le genou n'est pas très confortable pour toi. Tu peux mettre un plaid, quelque chose de mou, d'agréable entre ton genou et le sol. Et ensuite, on va étirer l'intérieur des cuisses. On va descendre le plus bas possible pour toi. Le talon gauche et ton genou sont sur la même ligne. Et ici, on va faire des petits mouvements vers le sol. Respirez à la même temps. Si tu sens que c'est de plus en plus facile avec chaque mouvement, N'hésite pas à descendre un peu plus bas. Le périnée est aussi contracté ici. Et on passe de l'autre côté. On ouvre la jambe droite vers la droite. On vérifie genou, talon sur la même ligne. Et on va descendre. On descend et on continue. des petits mouvements. Et ensuite, nous allons faire le demi-écart. L'avantage, c'est qu'on étire une seule jambe à la fois. Et donc, on maîtrise mieux cet étirement dans le demi-écart. On va commencer par le pied gauche qui est en avant. Vérifie que ta cuisse droite est perpendiculaire au sol. Et on va lever les orteils vers le visage. Et ici, notre objectif est d'approcher l'abdomen de la cuisse. Si tu restes à ce niveau-là, tu peux juste poser les bouts des doigts. Ou même si tu es encore plus haut, tu peux utiliser tes briques. Donc, poser tes mains sur les briques. C'est aussi très bien. Donc, chacune à son niveau. Et on commence à respirer profondément avec l'abdomen. Et petit à petit, si tu sens que ça s'assouplit, c'est peut-être pas lors des premières fois, mais au fil du temps, au fil des semaines, tu peux sentir que ton abdomen se rapproche de plus en plus de la cuisse. Et au final, tu atterris presque plié ton haut du corps vers la jambe. Et on va avancer le pied droit vers le demi-écart de l'autre côté. La même chose, on se lève les orteils. Donc, c'est un étirement assez important à l'arrière de tes jambes. Mais tu peux maîtriser l'intensité et tu peux doser cet étirement parce que la posture se repose sur tes bras. Et on respire. Donc, l'idée, c'est de ne pas approcher le visage de la jambe et arrondir le dos. Tout au contraire. L'idée, c'est d'étirer bien ta colonne vertébrale vers l'avant et approcher l'abdomen. C'est-à-dire réduire cet angle-là petit à petit. Parfait. Et maintenant, nous aurons besoin d'une sangle. On va étirer évidemment les jambes parce que faire un grand écart sans avoir cette souplesse dans les jambes, c'est impossible. Tu peux te servir d'une sangle ou d'une ceinture, d'une écharpe. On s'allonge. On va commencer par la jambe droite. La jambe gauche reste sur le sol ou même tu peux garder cette jambe gauche pliée. C'est à toi de voir. On lève la jambe droite qui peut être pas tout à fait à la verticale. Au début, on peut avoir cet angle-là et c'est tout à fait normal. On va mettre notre sangle. Et ici, on va pratiquer un étirement isométrique. C'est-à-dire, on ne va pas allonger la longueur de nos muscles, mais on va renforcer. Donc, c'est un étirement en renforcement. Il se fait dans les deux sens inverses. Donc, d'une part, on va tirer la sangle vers la poitrine. Vérifie que tes épaules sont basses. Donc, on ne fait pas ça. Les coudes, on ne les écarte pas. Les coudes regardent vers le sol. Et dans cette position, on tire la sangle vers soi. Mais qu'est-ce que fait le pied ? Le pied repousse le sangle dans le sens inverse. Donc, d'une part, tu tires la sangle vers le bas. D'autre part, le pied repousse le sangle vers le haut. Et on respire. Et on relâche. Tu peux faire trois, quatre fois. Donc, cet étirement. De nouveau, tu tires la sangle. Tu déploies cet effort dans ta jambe pour repousser la sangle. Et c'est un excellent exercice. Ensuite, nous allons faire un mouvement dynamique. On va approcher le genou de la poitrine. Et en même temps, tirer la sangle pour approcher le genou de la poitrine un peu plus. Expire. Inspire. On revient. Expire. Genou de poitrine. Inspire. On revient. Et une dernière fois. Genou de poitrine. Inspire. On revient. Et une dernière fois. Et maintenant, on va attraper les deux côtés de la sangle avec la main droite. Fixer notre bassin avec le bras gauche. Parce qu'on ne veut pas que le fissier gauche décolle du sol. Et nous allons ouvrir cette jambe vers le côté. Donc, moi, je garde cette jambe un peu suspendue. Mais tu peux très bien poser cette jambe sur un coussin, sur un bolster. Et respirer avec ton ventre. Et relâcher. Tu vois, moi, je relâche. Et c'est par ce relâchement que ma jambe descend de plus en plus sur le sol. La direction que tu donnes à ton pied, c'est vers l'oreille. Vers l'oreille droit. Et à l'inspiration, on se concentre. On contracte le Pyrénées. Et on revient par le haut. Parfait. Et on va faire la même chose à gauche. D'abord, cette contraction en isométrique. On tire la sangle vers la poitrine. On repousse avec le pied. On respire. Coupe pas ton souffle. Et on relâche. Ensuite, on entre en mouvements dynamiques. Genoux, poitrine. Expire. Tire un peu plus. Inspire. On revient. Expire. Genoux, poitrine. Inspire. On revient. Une dernière fois. Expire. Et on revient. Et on attrape la sangle avec la main gauche. On va caler tout ce côté droit vers le sol. Et on ouvre la jambe vers le côté. Et on se prépare pour revenir par le haut. Parfait. On relâche. On relâche. Apprécie tes sensations dans les hanches, dans les jambes. Et maintenant, on va faire ce grand écart comme tu peux juste pour voir d'où tu pars. On aura besoin des chaussettes ou une couverture parce qu'il faut qu'on glisse. Il ne faut pas que ton talon heurte sur le tapis. Moi, j'ai mis mes chaussettes. J'ai aussi un coussin à côté de moi. Et on va commencer. On se met dans cette posture de grand écart. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas le faire. Tout le poids du corps, on va tenir sur les bras. Si tes mains ne touchent pas vraiment le sol, tu peux mettre les deux briques et poser tes mains sur les briques. Et ensuite, on commence à avancer le pied. Et par exemple, tu vois que tu es ici. Très bien, tu t'arrêtes là, tu gardes toujours ta position sur les bras et tu respires. Tu peux aussi mettre un coussin, peut-être un peu plus haut ici. Et t'asseoir, ça c'est ta position de départ pour le grand écart. Et au fil des entraînements, cette hauteur va diminuer. Tu vas descendre petit à petit jusqu'à atterrir complètement sur le sol. C'est très progressif. Comme je t'avais dit, j'ai fait ça en deux ans. Et tout notre temps n'est pas pressé. Donc, prends ton temps. Travaille au niveau de tes jambes. Tu vas voir qu'elles vont devenir de plus en plus musclées, fines, belles. Tu vas sentir cette ouverture au niveau des hanches. Cette énergie qui circule dans le bassin. C'est juste magnifique. Et évidemment, on a fait un côté. N'oublie pas de faire l'autre côté. Commence doucement. Tient cette position sur les bras. Avance comme tu peux. Reste un peu sur élevé. Sur un ou deux coussins. Respire. Et petit à petit, on descend au fil des mois, des années sur le sol. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.